Pourquoi les Italiens veulent cultiver du blé dur en Algérie ? Soucieux d'augmenter la production de blé dur, l'Algérie multiplie la recherche de partenaires étrangers. C'est un compte rendu ambitieux qui a suivi la rencontre, lundi 5 février, à Alger, entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, AAPI, et l'Italien bonifiche Ferrarzi, BF. Comme l'Algérie, l'Italie a peur de manquer de blé dur. Si le groupe italien BF s'intéresse à l'agriculture au sud de l'Algérie, c'est surtout dans la perspective de produire du blé dur. Un blé qui devrait servir à l'Algérie, mais dont les excédents pourraient intéresser les Italiens, d'autant plus qu'à l'international ce produit reste rare et plus cher que le blé tendre. La vente de ces excédents pourrait permettre à l'Algérie de financer une partie de ses importations de blé tendre. Avec 25 kg de pâtes alimentaires consommées chaque année, contre 13 en Algérie, les Italiens sont les premiers au monde à consommer du blé dur. Sans ce type de blé, impossible de confectionner des spaghettis, fusillis et autres rigatonis dont raffolent les Italiens. Chaque année, les industries italiennes de transformation ont besoin d'environ 6 millions de tonnes de blé alors que la production locale atteint à peine 4 millions. Aussi, dès 2017, des efforts ont été faits pour la relocalisation de la culture du blé dur. Si des pays tels la France tentent de relocaliser son industrie, en Italie, c'est la culture du blé dur qu'on tente de relocaliser. La presse italienne va jusqu'à parler de « la bataille du blé », faisant référence au mot d'ordre de Mussolini durant les années 1920 pour assurer l'autosuffisance en blé dur. Fin janvier, BF et un groupe casacque ont signé un protocole d'accord visant à la production de blé et de pâtes alimentaires et en signent un nouvel accord avec l'Algérie via la API. À l'image de la laitrice Oumam et des établissements Bella qui développent une stratégie d'intégration en produisant en Algérie une partie des matières premières qu'ils utilisent pour leur yaourt ou cachir, Federico Vecchioni, l'administrateur de Bonifiche Ferrarzi fait de même en Italie. En quelques années, il a bâti un véritable empire. En 1967, après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur agronome à Florence, il participe à la gestion d'une des plus grandes olivraies de Toscane. Il s'impose également comme dirigeant d'associations professionnelles agricoles. En 2014, rassemblant un groupe d'investisseurs, il prend le contrôle d'une vieille entreprise Bonifiche Ferrarzi. Avec ses 5500 hectares, il s'agit de la plus grande entreprise agricole italienne. Fervent partisan de l'intégration, le dirigeant de BF estime que pour développer l'industrie agroalimentaire, la disponibilité d'un patrimoine foncier est nécessaire. Celui-ci compte aujourd'hui 11 000 hectares. Actuellement, l'activité de BF s'étend de la ferme à l'assiette. Elle détient des entreprises maîtrisant toute la chaîne de production de blé. Cela passe par les semences, les sociétés de services agricoles réunies au sein de consortia agrari d'Italia, les moulins et les usines de pâtes sous la marque « Le Stagioni d'Italia ». En 2022, BF a rajouté la production de couscous en rachetant pour 20 millions d'euros la société BIA. Au niveau des semences, BF détient près de 42% de la société italienne de semences, SIS. Depuis 2017, le groupe de Federico Vecchiano contrôle près de 600 variétés, dont 116 à travers des « droits exclusifs ». Des droits qui s'appliquent notamment à la variété « capelli », qui a la particularité d'être originaire du Maghreb. Comme le relate le journaliste Dario Dongo, l'histoire du blé sonator capelli remonte à 1915, lorsque le généticien Nazarnos Trempelli a obtenu une variété de blé dur d'automne, grâce à une sélection généalogique de la population nord-africaine de Genare Tifa. Du fait de ses qualités uniques, cette variété est très recherchée par les producteurs de pâtes. Sur le site de la société Pepe Bacio, ce blé est décrit comme « un blé très dur », les pâtes ont tendance à toujours rester aldentes. Du fait de la structure particulière de leur gluten, les pâtes sonator capelli sont plus digestes. Mais SIS interdit à quiconque qui n'achète pas ces semences certifiées d'utiliser le nom « capelli » sur l'étiquette des paquets de pâtes alimentaires. En 2019, l'autorité italienne de la concurrence, AGCM, a ouvert une enquête à propos de ces pratiques. BF investit dans la formation à travers le campus universitaire Yolanda di Savoia qui s'intéresse aux technologies de l'agriculture de précision, les biocarburants à partir d'oléagineux ou à la régénération des terres semi-désertiques. Cette frénésie d'investissement est favorisée par la confiance qu'accordent de grands actionnaires italiens aux multiples projets de BF. En quelques années, on a pu assister au passage d'une agricole traditionnelle à un groupe se basant sur la gestion des terres et des services à haute valeur ajoutée. Dans un portrait enthousiaste consacré aux dirigeants de BF, la revue Forbes Italia note que Federico Vecchioni a réussi à créer le champion national de l'agro-industrie. Cependant, en janvier 2021, sur le site Great Italian Food Trade, le journaliste Dario Dongo s'interrogeait sur les allusions d'un dossier circulant sur Internet et mentionnant « trop de conflits d'intérêts avec la participation des mêmes sujets entre filiales et sociétés mères » au niveau du groupe BF. Un groupe dont les comptes 2019 auraient clôturé sur une perte de 10 millions d'euros, selon la même source. Blé dur, pourquoi les Italiens veulent produire du blé en Algérie ? Un dossier qui indique également que Federico Vecchioni recevrait 1,5% sur chaque acquisition de nouveaux consortiums, ainsi que sur d'autres opérations financières extraordinaires de Consorzi Agrari d'Italia, y compris celles impliquant des organismes publics. Avec le Conseil pour la recherche agricole ou l'Agence nationale des nouvelles technologies, la recherche agronomique italienne multiplie les essais sur le blé dur, variétés adaptées à la sécheresse, fertilisation azotée, qualité des grains, et même depuis peu irrigation. Les essais d'irrigation du Centre de recherche pour la culture céréalière de Foggia, Pouille, qui ont été menés par goutte à goutte, en absence de rangs de pivot, ont permis d'obtenir des rendements de 89 quintaux. Mais les ingénieurs italiens n'ont pas fait qu'ajouter de l'eau à la culture. Ils ont choisi des variétés à paille courte, réduit les doses de semis et espacé les rangs de façon à ce que la tige plus robuste ait un meilleur ancrage au sol et pour éviter la verse du fait d'épis devenu plus lourd. En mélangeant les engrais azotés à l'eau, les résultats obtenus sont appréciables. 15,6% de protéines et un poids spécifique de 83 kg et hectolitres. De quoi rassurer les transformateurs. La course est donc lancée pour trouver des variétés toujours plus productives. Alors qu'une variété traditionnelle ne fournit qu'un rendement de 18 quintaux en sec, la nouvelle variété Barnacla provenant du célèbre Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé, Simi, au Mexique en produit 31. En plus du critère rendement, les sélectionneurs italiens tiennent compte également de la vitrosité du grain et de son taux de gluten, des caractéristiques exigées par les industriels de la transformation. Contrairement à ce qui se fait en Algérie, à la réception des récoltes, les silos italiens sont équipés de matériel d'analyse qui permet de contrôler en continu le niveau de protéines des camions. Avantage, le respect de l'itinéraire technique pour les céréaliers qui désirent bénéficier de la prime, protéines. En Algérie, à plusieurs reprises, des projets de partenariat avec des investisseurs étrangers ont échoué. C'est le cas au début des années 2000 du complexe agroalimentaire du Sud, SAS, de 30 000 hectares à Adrar ou en 2017 du projet de production de lait avec l'American International Agriculture Group, AIAG, à la situation financière douteuse. Actuellement, deux investisseurs turcs montrent leur savoir-faire. Il s'agit de Phila Atlas à Assime Saoud sur 11 000 hectares qui a introduit pour la première fois en Algérie la culture mécanisée de la betterave à sucre. C'est également le cas de la société du Nézir qui exploite 4000 hectares à Adrar. Qu'en sera-t-il avec Bonifiche Ferrarosi ? Manifestement, les entreprises italiennes n'ont pas de grande expérience de culture du blé dur sous pivot. Cependant, le niveau de la recherche agronomique leur permet d'affronter des défis que pose une production de qualité, notamment en milieu semi-aride. Une production que les équipes de Frédérico Vecchioni tenteront d'appliquer dans le cadre de l'agriculture saharienne. Un savoir-faire qui pourrait légalement intéresser les 7 millions d'hectares situés au nord de l'Algérie.